Aujourd'hui c'est une soirée que nous appelons SPJ Pro, ça veut dire tous les clients qui planifient les événements chez nous durant toute l'année, on a dit toujours chaque année merci. Cette année on a décidé de ce que ça se passe au mois de ramadan parce qu'on n'a jamais fait ça avant, maintenant il est assez tôt le ramadan pour faire une soirée ramadanesque pour que les gens profitent du ramadan aussi pendant le ramadan la charge travaille un petit moins fort aussi pour eux comme pour nous et oui c'est ça de dire merci aux clients pour la loyauté fidélité quelques fois aussi pour la compréhension parce que notre métier est un métier des humains c'est pas les robots qui travaillent c'est les êtres humains ou quelquefois aussi même si ce ne devait pas passer mais quelquefois une faute s'arrive et on a une clientèle aujourd'hui assez bien compréhensif et dans les dernières années qu'ils ont bien tenu la confiance la fidélité la loyauté parce que nous avons eu pris à un certain moment pour nous redresser la barre du Sheraton à augmenter le débit des services au Sheraton et de on pourrait dire de nous réaugmenter qui nous a accompagné pendant ces dernières quatre ans dans les périodes de rénovation et rajeunissement de produits qui continuent cette année on est en train on va faire notre projet de fish market et aussi notre Harris pub parce que c'est deux endroits qui n'ont pas encore été attaqués alors le processus de rajeunissement de Sheraton continuera et c'est grâce aux clients que nous avons qu'on peut le faire aujourd'hui c'est ça la soirée SPJ au Sheraton aujourd'hui et le Sheraton elle-même continue comme je viens de dire d'augmenter la variété de services remettre ou mettre de nouveaux concepts sur place et exploiter les opportunités que nous avons par exemple nous avons devant notre hôtel une super grande terrasse qu'on vient d'exploiter il n'y a que deux ans et la deuxième partie de la terrasse qui est toujours mort qu'on va aussi exploiter à partir de septembre qui est en collaboration avec le fish market ça c'est un projet alors on a pas mal de nouvelles qui vont venir et cette année un des plus grands changements que nous avons c'est aussi les programmes de fidélité depuis l'acquisition de la part de Marriott on a trois programmes de fidélité l'ancien SPJ le Marriott Rewards et le Ritz-Carlton Rewards et à partir de août tous les trois programmes seront réunis dans un seul avec tous les avantages que les SPJ connaissait d'avant et même plus que ça alors dans cette intégration dans Marriott aussi dans les prochaines 12 mois il y a pas mal de changements au profit des clients qui vont se faire et on a un temps assez intéressant devant nous et notre équipe est bien armée et bien équipée pour soutenir ces prochains deux mois des projets alors depuis fin 2016 on fait partie de la chaîne Marriott parce que l'acquisition a été faite fin septembre 2016 de Starwood Hotels par la part de Marriott ça fait qu'aujourd'hui on est la plus grande chaîne mondiale avec plus de 6500 hôtels et dont il y a 2500 qui font partie de l'ancien Starwood et tous ces 2500 hôtels malgré étant déjà partie de Marriott aujourd'hui il y a une grande intégration qui est en train de se faire tous les systèmes seront unis tous les programmes comme les programmes de l'OIT seront unis et ça nous donnera à la fin du jour notre chaîne Marriott beaucoup plus de force de réagir aussi au profit de nos clients ayant dit ça aussi il est bien mentionné que sur les continents de l'Afrique la chaîne Marriott Marriott avec les anciens projets de Starwood représente aujourd'hui la chaîne numéro 1 sur le développement hôtelière il y a dans l'avenir très proche 93 hôtels à ouvrir ça représente environ 17700 chambres et avec ça nous sommes numéro 1 sur le développement le site de 17000 chambres il y a déjà 8000 presque 9000 en construction comme les Marriott à côté au centre de la Bonnard et après le numéro 2 sur le marché afrique africain il est très loin il fait 53 hôtels alors on voit bien qu'on a une certaine puissance qui se met en place en Afrique et pour moi personnellement je trouve ça c'est très important surtout que l'Afrique est toujours sous-estimée par rapport au potentiel mais aujourd'hui on est en pleine puissance on a plein débit des ouvertures à part ça si on regarde Marriott maintenant globalement on est en train d'ouvrir si je compte bien presque tous les deux semaines un hôtel alors la croissance elle est assez forte raison pour laquelle aussi Marriott a monté sur la bourse 46 places en haut et parmi les jeunes hôtelières pour l'instant je crois la première sur la bourse et qui 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 en fait un testament de ou un témoignage de notre force sur le marché alors ça va être intéressant dans l'avenir l'a plus l'a plus que l'a plus l'a plus l'a plus – Sous-titrage FR 2021